Musique C'est vendredi, c'est les amis avec Siri Bienvenue dans ce nouvel épisode J'ai un petit peu montré la boîte tout à l'heure Miracle Prediction Chess The Handcrafted Miracle C'est un peu dur à dire mais bon c'est pas grave Le coffre à prédiction miraculeuse Si on voudrait résumer ça C'est un coffre en bois Qui va permettre de faire Tous les effets, genre la Kennedy Box Et puis les coffres à prédiction Donc changez un papier qui est dans la boîte Pour un papier que vous allez mettre Mais je suis assez un petit peu là Donc je l'ai dit tout à l'heure C'est en fait un petit coffret Qui va vous permettre de faire des prédictions Des cartes signées à la boîte Des billets à la boîte Enfin ce que vous voulez à la boîte Donc voilà c'est assez rapidement Résumé Je vais vous montrer un peu tout le matériel Et puis ce qu'on peut faire avec Tout de suite Bon c'est juste là que ça coince un petit peu Le prix On est à 250 euros Oui c'est cher Mais je sais que beaucoup d'entre vous N'ont pas du tout du tout Cette somme à dépenser dans de la magie Comme ça Surtout pour un effet comme ça Mais je pense que si vous voulez faire cet effet C'est quand même la meilleure solution opaque Sur le marché Parce que transparent il y a un truc qui va arriver Mais ça je le garde pour moi Bon alors qu'est-ce qu'on reçoit pour 250 euros On reçoit cette jolie boîte Non elle est pas très jolie Mais bon c'est pas grave A l'intérieur vous avez Dès le coffre Une clé C'est parce qu'il peut se fermer à clé ce coffre Et vous recevez des gimmicks aussi Pour la routine Donc je vais vous montrer quand même le coffre Parce que c'est un peu Et vous recevez le gimmick pour ouvrir le coffre En tout cas pour pouvoir le montrer Donc voici la bête Vous pouvez voir que c'est ultra compact C'est du bois exotique Ils sont tous fabriqués à la main Donc ils ont tous Leur spécificité Ils sont peut-être pas tous Bien alignés comme tout Enfin ils sont originaux C'est très joli A l'intérieur c'est Je sais pas si je peux vous montrer C'est du tissu un petit peu C'est joli Enfin bon bref voilà C'est de la qualité Concrètement je me voyais pas Payer 250 euros Pour recevoir de la merde Et je suis pas déçu du tout Par la chose Donc voilà Donc comme je l'ai dit C'est d'une extrême qualité On paye la qualité Et vous pouvez à l'intérieur Mettre Je vais vous montrer A quoi ça ressemble Tout de suite Vous pouvez mettre A l'intérieur Des Un peu ce que vous voulez Que ce soit des cartes Des billets Ou quoi que ce soit Avec un aspect 3D D'accord Donc voilà un peu Le rendu à l'image J'espère que c'est pas Trop mal Voilà Donc ça va vous rappeler Le fonctionnement de The Box De Mark Southworth Et c'est exactement ça C'est le même fonctionnement D'ailleurs Mark Southworth Est associé à Danicus C'est lui qui a fabriqué Le petit coffret Pour créer cet objet Et vous recevez aussi Des explications vidéo A télécharger en ligne A regarder en ligne Pour Qui vont vous expliquer Un peu tout ce qu'il faut faire Au niveau du Du coffre C'est très simple à comprendre C'est vraiment enfantin Mais bon Vous avez des idées Qui sont fournies Donc c'est pas mal Alors une petite démonstration Imaginez qu'une carte A été choisie Signée C'est mieux Le coffre est laissé A un spectateur Il peut être fermé à clé Le spectateur Après vous lui donnez la clé Il ouvre à l'intérieur Qu'est-ce qu'il trouve Une boîte Enfin en tout cas Une carte à l'intérieur De la boîte Et évidemment La carte signée Dans le jeu Qui a été donnée A un autre spectateur Et quand vous prenez La boîte Vous avez ici A l'intérieur Si j'arrive à l'ouvrir La carte signée du spectateur Et tout peut être donné A l'examen Donc voilà pour le coffre Évidemment Il n'y a rien à voir C'est vide Donc voilà pour le coffre On passe tout de suite A la critique On passe au point négatif C'est parti Le prix Le prix c'est le seul point négatif Que je peux trouver Honnêtement Concrètement Il n'y a pas trop de points négatifs C'est juste le prix Qui va être problématique Ici C'est cher Mais bon après Il faut savoir ce qu'on veut Si on veut de la qualité Et quelque chose d'assez versatile Et de très joli C'est un peu comme les objets Magic Wagon C'est très joli Et ça coûte très cher Mais c'est de la qualité Passons maintenant au point positif Comme je l'ai dit Ceci est la version finale De la Kennedy Box Concrètement C'est vraiment La meilleure version sur le marché En opaque Vous ne pouvez pas trouver mieux En close up Évidemment en scène Vous avez des gros coffres Et tout bordel Mais là En close up Ça défonce Bon après Si on oublie le prix un petit peu Ça défonce La Kennedy Ça défonce Tout ce qui peut La Lightning Box Même de Bob Coller Enfin bon bref C'est vraiment pour moi Quelque chose de très pratique Et très intéressant à avoir Le coffret peut être Fermé à clé Vous avez la clé Qui est fournie avec Qui est donc là dedans Je vais vous la trouver Et ça permet Je vais vous la trouver Dans le petit sachet Ça me saoule Ça vous permet De laisser le coffre Sur la table Sans que personne Ne puisse l'ouvrir Et ça c'est génial Parce qu'avec la Mystery Box Ou la Kennedy Box Vous aviez un couvercle Qui s'enlevait Alors soit vous le gardiez Près de vous Et puis il n'y avait aucun soucis Soit vous vouliez Le laisser au spectateur Il fallait mettre des élastiques Autour Pour éviter qu'il l'ouvre Donc voilà Et puis là Le truc qui est bien C'est que La boîte peut être tournée En tous les sens Sans déclencher le gimmick Ce qui n'était pas possible Avec la Kennedy L'impression de 3D Est pour moi cruciale Et c'est une des seules Qui me permet D'avoir une carte À moitié pliée Là je trouve que c'est vraiment Un display Une façon de montrer la carte Très très jolie Et ça renforce l'idée Dans le spectateur Que c'est pas juste Un quart de carte Qui a été coupée Hashtag Hashtag Mystery Solved Hein ? Ou pas Hein ? Hashtag 360 C'est pour moi Hashtag Kennedy Box Ouais Non mais ça marche quand même Mais moi je préfère quand même L'aspect 3D Et c'est quand même Quelque chose de crucial pour moi Changer des gimmicks C'est très très simple Il suffit juste En 2 secondes Enfin j'exagère En 5 secondes Vous avez changé Un gimmick carte En gimmick carte de visite Ou gimmick billet Donc vous pouvez vraiment Tout afficher à l'intérieur Tout montrer à l'intérieur Faut juste le couper De la bonne dimension Faire les petites Modifs nécessaires Et ça prend vraiment 2 minutes à faire C'est très très sympa Vous pouvez mettre ce que vous voulez Donc vous pouvez avoir Plusieurs gimmicks Dans vos poches Et entre les tables Si vous voulez faire notre tour Vous allez à la salle de bain Hop On met l'autre truc Et c'est parti Pour un nouvel effet La boîte A partir du moment Où elle peut être fermée Peut être examinée Avant et après Après évidemment Il n'y a plus rien à voir Avant Il ne faudrait pas Qu'ils ouvrent la boîte Avec le gimmick De près dedans Mais vu qu'elle est fermée A clé Il n'y a pas de soucis Bon concrètement Pour moi C'est quelque chose Que j'adore Je parlais d'un top 3 Dans une vidéo Sur le H-pad Pour moi Ça c'est quelque chose Qui est dans mon top 3 Je le garde tout le temps Avec moi C'est quelque chose Que je fais très très souvent Comme le H-pad Donc voilà Pour moi Ça mérite sa place Malgré le prix Qui je le reconnais Je l'ai dit dans toute la vidéo C'est très très cher Mais pour moi Ça vaut le coup Voilà Donc cas de coeur Pour la difficulté Je suis même basé Sur la routine de cartes Un Mercury Fold Et une Shettle Pass Bref Rien de bien compliqué Deux étoiles En produits similaires Vous avez des milliards de bottes La Lighting Box De Bob Kohler La Mystery Box De John Kennedy Vous avez Vous avez beaucoup de choses Vous avez Plein de boîtes transparentes aussi Mystery Soul 360 Et vous allez avoir bientôt Autre chose Hein ? J'ai rien dit ? Presque rien dit Ça reste entre deux C'est tout pour moi cette semaine Merci de m'avoir suivi Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker Et à la partager A vos amis magiciens Pour tout savoir De nos actualités On est sur Facebook On est sur Internet MagiTest partout Vous tapez MagiTest Vous trouvez des MagiTest De partout Évidemment Abonnez-vous à la chaîne Des avis d'Alexis Pour ne rien louper Des futures vidéos Et en tout cas Moi je vous dis A la semaine prochaine Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada